A la résidence des autres états d'Yahoutai, les Premières Dames d'Afrique et la Première Dame de la Chine se sont réunies autour d'une thématique sur la prévention et le contrôle du sida. Le thème de la science est la Chine et l'Afrique mèrent dans la mer pour un avenir sans sida. Les Premières Dames d'Afrique sont assemblées au sein de l'organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH sida, OBDAS, une organisation qui milite pour éradiquer le VIH et sida. La Première Dame du Tchad a échangé avec ses soeurs sur cette épidémie qui fait plus de 25 millions de victimes africains selon les chiffres donnés sida de 2016 afin de trouver des moyens plus efficaces pour lutter contre cette maladie. Les Premières Dames ont inscrit leur signature sur le backdrop pour témoigner leur engagement à éliminer le sida. La Première Dame, Hindadebi Itno, dans le plan stratégique 2018-2020 de sa fondation Grand Coeur, a consacré une place de taille à la problématique du VIH sida touchant la mère et l'enfant. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative comme bien louable et notable de ma soeur Peng Luyan qui a bien voulu à travers cette rencontre donner à la lutte contre le VIH une dimension novatrice visant à briser les barrières continentales pour une synergie d'action de plaidoyer sud-sud. Sans présager des résultats de nos travaux, je demeure convaincue qu'une telle approche de solidarité, incarnée et soutenue par la Première Dame de la République populaire de Chine, aura le mérite d'augmenter la chance de réussite de la lutte que nous menons depuis des décennies contre ce fléau mondial. Au Tchad, l'analyse de la situation du VIH confirme une épidémie généralisée de type évolutif touchant toutes les régions du pays et toutes les couches sociales sans distinction. Les récents rapports publiés à la suite des études sur la vulnérabilité relèvent que les femmes et les filles sont les plus exposées. L'on note également le risque de transmission de la mère à l'enfant et une mortalité plus élevée chez les femmes. Le gouvernement et ses partenaires, l'ONU-Sida, l'UNICEF, le Fonds mondial, l'UNFPA et l'OMS, travaillent en symbiose pour multiplier les plans de stratégie, les plans et stratégies pouvant permettre l'élimination du VIH Sida au Tchad. En tant que première dame, ma reine de la Karma et de plusieurs autres campagnes luttant pour le bien-être de la femme, des jeunes, des adolescents et des enfants, doublée de mon titre de la présidente de la Fondation Grand Coeur, j'oeuvre régulièrement avec mes équipes de différentes structures citées plus haut à l'articulation de mon agenda axé sur le travail des plaidoyers et des sensibilisations, sous-tendu par des actions concrètes de lutte pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la santé réproductive des adolescents et jeunes, la lutte contre le mariage des enfants et l'autonomisation de la femme. Chères sœurs, premières dames, chacune de nous travaille comme elle peut pour accompagner la politique du gouvernement en matière de lutte contre le Sida, mais sachons que les défis sont nombreux et nécessitent de notre part un fort engagement et une implication volontariste, une action conjuguée et concertée, un plaidoyer à la hauteur de nos positions respectives des premières dames et des maires de la nation, le tout bosté par une rencontre régulière d'évaluation de nos actions respectives. C'est ainsi que nous pourrions accompagner valablement les actions que mènent nos gouvernements respectifs et espérer atteindre nos objectifs communs. Le centre de formation de femmes et enfants de Beijing a reçu la visite de la première dame Hinda de Bihitno. Soucieuse de la promotion et l'autonomisation de la femme tchadienne, la première dame s'inspire de l'expérience chinoise. Le centre forme des femmes sur divers domaines culturelles. Les femmes d'âge mûrs ou retraitées choisissent une activité divertissante qui les passionne. Le ballet, l'art culinaire traditionnel, la couture et la marocchinerie et la musique sont entre autres des options de formation dispensées. L'idée m'est venue de visiter ce centre parce que j'avais en vue notre maison de la femme qui devrait, elle aussi, en son sein, avoir des formations de ce genre. Et notre idée aussi est de faire de la maison de la femme, qui est un don de la Chine, un très grand centre où on verra non seulement des femmes venir se faire former, mais aussi les jeunes. Et je voulais juste m'inspirer de cet exemple-là, de ce qu'on a vu aujourd'hui, pour un peu récopier la même chose chez nous. L'objectif de ce centre est d'offrir aux femmes un savoir-faire afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie. Les femmes formées dans ce centre forment à leur tour d'autres femmes, dans le milieu familial ou communautaire, dans une ambiance festive.